Musique Vous vous trouvez sur le site d'essai cryogénique de l'Université de Liège. Donc qui existe depuis une petite vingtaine d'années. Il y a donc deux ans et demi, l'ESA nous a confié la réalisation du banc d'étanchéité dynamique du moteur Vinci, donc qui va équiper les futures versions du lanceur Ariane. Ce banc est destiné à faire la qualification expérimentale des étanchéités dynamiques qui sont réalisées par la société Avio et donc testées ici. Le monde du moteur cryogénique est encore un domaine technique où l'essai est quasi indispensable. Donc évidemment, il y a des tas de calculs, des tas de simulations qui sont faites. Mais le passage au banc d'essai est toujours indispensable, obligatoire. Musique Ici, donc, ça sert à caractériser le comportement des étanchéités dynamiques. L'étanchéité dynamique, donc c'est faire l'étanchéité entre le monde des gaz chauds qui actionnent une turbine et le monde du liquide froid, ici l'oxygène liquide, moins 183 degrés C. Ces deux composants, donc turbine et rouet de pompe, sont liés au travers d'un arbre qui tourne ici à 22 000 tours par minute. Et il faut faire l'étanchéité entre ces deux flux pour éviter qu'il y ait évidemment un contact entre le monde des gaz chauds et le monde du liquide froid. On peut imaginer pourquoi. Ça pourrait, le cas échéant, conduire à la destruction du système. Mais tout simplement, indépendamment de ça, il faut contrôler la fuite pour éviter de gaspiller le fluide cryogénique qui est en fait le comburant du moteur du dernier étage de la fusée de la filière Ariane. Le développement du moteur pourra ainsi se poursuivre en rentrant bientôt dans la campagne de qualification SOL. Et puis après, une fois que le lanceur sera élaboré, il y aura évidemment les qualifications VOL. Ici, l'installation est flexible. Pour le moment, on utilise un débit de 1,5 kg par seconde, mais l'installation peut monter jusqu'à 5 kg par seconde. Donc nous sommes prêts à tester d'autres composants et à réaliser différents programmes de développement, peut-être plus recherche amont, donc c'est un petit peu un des objectifs que nous avons pour le futur. C'est de pouvoir effectivement préparer le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada